bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux belle vidéo j'espère que l'image et le son sont correctes car je ne suis pas sur machine habituelle alors je vais me balader sur distro watch et qu'est ce que je vois triskel ou trisquel 8.0 alors qu'est ce que c'est que nous linux et square c'est une distribution il se veut dans pour cent libre parce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de gens assez cool moi je vais aller sur linux c'est libre d'autres qui disent moi je suis linux j'utilise un système libre non 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 tous les systèmes luxe la plupart des systèmes linux ne sont pas libres ils le sont mais pas totalement donc il existe des distributions tagué 100% libre et reconnu par la fouille software foundation donc la fameuse fsf il ya une liste qui existe il regroupe les distributions 100% libre trisquel ou trisquel en fait partie alors je vais dire trisquel trisquel tire sa base d'ubuntu au début là où les premières versions trisquel tirait sa base de debian après elle est passée à ubuntu maintenant le problème c'est qu'ubuntu utilise des logiciels des paquets privateurs donc trisquel a dit nous on va partir sur une base ubuntu mais on va enlever tout ce qui est privateur puisqu'on veut proposer une version 100% libre ils ont fait même le noyau a été amputé de tout tout ce qui était privateur pour proposer un noyau on va dire 100% maintenant est ce que c'est bien d'utiliser ce genre de distribution ah ben c'est clair que si on veut coller au plus près de la philosophie linux et voilà l'idéal maintenant est ce qu'au quotidien et si l'idéal que ça moi je dis que non essayez d'utiliser une distribution 100% libre au quotidien sur votre bécane ah ben c'est sûr que là je vais je vais vous la montrer en machine virtuelle et c'est sûr que elle va super bien fonctionner mais en procédant d'installation en dur est ce que c'est l'idéal moi perso d'après mon expérience non ou alors il va falloir vraiment mettre la main dans le cambouis pour espérer obtenir un système fonctionnel et s'il est fonctionnel pense pas que vous allez bénéficier de tout ce que votre système peut vous a en magasin n'allez pas bénéficier toutes les ressources dont vous disposez il y a sûrement quelques histoires qui n'iront pas et vous devrez faire l'impasse dessus voilà alors cette trisquel 8.0 est basée sur ubuntu 16.04 et une lts parce qu'il faut savoir c'est que auparavant trisquel suivait exactement le calendrier d' ubuntu enfin suivait exactement suivait le calendrier d' ubuntu et procédait de la même façon ça veut dire qu'elle proposait des versions lts et version entre deux ce n'est plus le cas puisqu'elle ne propose que des versions lts cette version 8.0 est basée sur ubuntu 16.04 alors vous allez me dire ah oui mais c'est con la 18.04 sort dans pas longtemps ah oui mais c'est comme ça mais ils sont déjà là en train de travailler pour la prochaine version trisquel qui devrait sortir dix six à neuf mois qui sera basée sur la 18.04 de ubuntu maintenant celle-ci la version 8.0 de trisquel n'est pas du tout obsolète savoir que la 16.04 lts ubuntu être supportée jusqu'en 2021 quand même ok alors gros changement dans cette 8.0 c'est l'adoption de mater comme environnement de bureau parce qu'il faut savoir que avant trisquel embarquait gnome environnement de bureau mais ce qu'il faut savoir c'est donc gnome gnome shell gnome 3 et ce qu'il faut savoir c'est que gnome a décidé d'abandonner son fameux bureau hérité donc gnome classique gnome 2.0 et c'est bien dommage parce que gnome classique donc le 2.0 n'avait pas besoin du compositeur d'affichage qui veut dire que entre autres pour les vieilles pécanes c'était le top donc trisquel se voyait mal utiliser uniquement gnome shell le 3.0 beaucoup trop lourd ou du moins ils fermaient la porte à l'installation sur des machines plus anciennes donc ils se sont dit on va passer sur maté et ces choses faites en l'occurrence maté 1.12 ah ben oui pour ceux qui sont habitués à jouer à travailler avec du frais c'est pas vraiment du frais donc on pense que maté étant la dernière version c'est la 1.20 je sais plus je suis pas trop l'actualité voilà son petit nom à la 1.0 c'est flidas alors voilà sur distro watch voilà le site officiel le site officiel alors ce qu'on peut voir c'est que si on va sur téléchargement regardez on a trisquel 2.5 giga une live iso avec maté desktop 50 traductions linguistiques préinstallé on a trisquel mini 950 mégas live iso c'est avec elle est fournie avec un environnement de bureau léger en l'occurrence lxdo langue anglais c'est espagnol préinstallé oui petite précision trisquel tire son origine de l'espagne distribution espagnole et on a trisquel sugar toast qui est un environnement de bureau d'apprentissage je ferai une vidéo bientôt dessus disponible en 64 bits et en 32 bits et on voit choisir un miroir le miroir par défaut usc fsf donc free software foundation yeah yeah non le site le site est pas mal fiché sur wikipédia un petit peu d'histoire isco elle est une distribution mini linux et un système d'exploitation libre constitué exclusivement de logiciels libres applications et pilotes distribution soutenu à ce titre par la fsf donc free software foundation elle est dérivée d'ubuntu et propose plusieurs déclinaisons une version standard une version mini ainsi qu'une version éducative sugar toast la communauté trisquel refuse la mise en oeuvre de pilotes non libres elle remarque tandis que le nombre d'utilisateurs de glu linux se développe beaucoup d'éditeurs de distribution n'en profitent pas pour éduquer ces nouveaux utilisateurs à protéger leur liberté ainsi aux yeux de ces nouveaux utilisateurs glu linux est juste un autre thème d'exploitation la dimension logiciel libre et de liberté vis-à-vis d'un éditeur étant accessible après des années d'observation d'expérience la communauté trisquel estime que ces compromis ne font que perpétuer le problème alors il ya des originaire de la région de galice en espagne marchande glace qui passe vous l'entendez peut-être oh ouais une bonne dame blanche changera d'une 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 petite fricandelle andalouse avec une radler citron alors le projet est né en 2004 sponsorisé par l'université de vigo en galice et était officiellement présenté pour la première fois en 2005 en présence de monsieur richard stone man fondateur du projet gnu et de la free software fondé chez nfsf fondation pour le logiciel libre à l'origine développée depuis une distribution de debian là la source a fourché mi 2008 depuis la version 2.0 elle se base sur les dépôts d'ubuntu mais expurgé de tout logiciel privateur dont de tout ce qui est étiqueté paquet non libre non free package le noyau linux est également proposé dans une version différente de celle d'ubuntu n'incluant pas de paquet don libre le projet a été ainsi intégré fin 2008 à la liste des quelques distributions nous linux reconnus libres selon les recommandations du projet nous lui même vous lirez le reste à quoi que regardez comme ubuntu triscolle utilise le terme lts ce qui signifie longtemps support support à long terme afin de distinguer les versions dont le support sera proposé pendant au moins cinq années suivant leur sortie les autres versions sont étiquetés sts qui signifie short term support support à court terme ou les fameuses versions édition entre deux à partir de la version 6.0 sorti en mars 2013 puisqu'elle annonce un changement de rythme et la décision est prise de ne plus sortir de version à support court terme sts tous les six mois et de se concentrer sur les amélioration plus régulière la version lts vous lirez le reste si vous voulez il y a pas mal d'infos intéressantes et si on se rend sur gnu.org distribution du linux libre voici une liste et on y retrouve triscolle voilà ok l'image iso on va aller à chercher triscolle 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 voilà 2450 méga 2 giga 45 maintenant la machine virtuelle voilà 5 giga 658 méga et voilà la fameuse machine virtuelle on va faire f9 voilà il sera mieux on va voir si ça va vite en fait elle est installée sur un disque dur mais en raid 1 3 disques durs de 320 giga chacun tata is 7200 tours minutes et je peux vous dire que la vol je pense que je suis à 400 m au second temps en lecture et quasi la même chose en écriture ça va très vite faire ceci je la connais pas on va faire ou au screen exclusivement voilà pas mal est le wallpaper le fond d'écran natif non il est chouette franchement il est beau c'est du maté voilà donc par défaut sur le bureau trois raccourcis dossier personnel serveur réseau corbeille et un seul unique panel le panel maté il reprend l'icône du menu des applications alors le dossier personnel le navigateur web par défaut ici c'est la zone de tâche je sais pas pourquoi ils ont été alors l'appelé réseau l'appelé son l'appelé heure calendrier et alors ici c'est quoi ah ben c'est pour masquer toutes les fenêtres ok donc ce qu'on va directement faire ah ben oui on va faire ça quand même on va vérifier quelque chose si on fait un 4 4 slash etc slash étoile release voilà donc qu'est ce qu'elle 8.0 ce petit nom flidas id like debian bon on apprend rien de si je fais htop il n'est sûrement pas installé non donc on va faire si je dois appéter install htop voilà on s'authentifier on dit pas rentrer on enter et ça va vite voilà 444 mégas c'est plus que correct c'est nickel franchement c'est nickel donc je vais pas parcourir la totalité je vais juste m'intéresser au logiciel fameux logiciel libre ben oui par contre attendez il y a quelque chose que je voudrais bien quand même vérifier si je fais un oh wow wow ah ouais quand même un noyau 4.4.0 ah oui et pourtant elle est à jour regardez studio attété 7 je m'authentifie voilà alors il y a un truc de bizarre ça j'ai oublié de vous dire pendant la phase d'installation l'installateur par défaut coche la case de chiffrement de dossier personnel il coche également la case donc LVM voilà pour pouvoir gérer plus facilement le redimensionnement de ces partitions moi je les ai décochés mais par défaut c'est coché ça fait un peu bizarre sinon c'est l'installateur classique ok ouais alors on va quand même aller vérifier si à propos de ma T1.12.1 ok donc moi je vais m'intéresser à quoi au logicien internet ah ce sera A-Brother donc comme navigateur nous aurons affaire à A-Brother A-Brother je ne suis pas fan de A-Brother maintenant ce n'est jamais que Firefox voilà à propos de A-Brother A-Brother 59.0.2 ben Firefox Quantum ok ok pourquoi ne pas installer Firefox à moins qu'il n'embarquerait pas uniquement que des logiciels libres je ne sais pas voilà enfin ce sera A-Brother qui fonctionne donc en modifiant les paramètres de la langue d'utiliser le langage c'est quoi souhaitez-vous demander une version en anglais des pages web non non voilà YouTube ça fonctionne ça fonctionne nickel allez on continue en vitesse internet qu'avons-nous oula messagerie Ice Dove donc lire et écrire des courriels bah si c'est là c'est que c'est libre ah bah en fait c'est Thunderbird tout simplement c'est Thunderbird ouais ça c'est voilà c'est Linux c'est ça voilà Ice Dove 52.7.0 bah c'est Thunderbird ok ok alors messagerie internet pigeon donc la messagerie instantanée lecteur de flux live réa transmission à client torrent visionneur de bureau distant donc ce sera quoi Remina euh visionneur de bureau distant euh visionneur de bureau non mais je pense que c'est ah je sais plus son nom son vrai petit nom merde j'ai oublié j'ai oublié bureautique bureautique ah bah libre office hein version 5.1.6.2 alors alors bureautique c'est fait graphisme donc gimp ou jimp 2.8. quelque chose en mode 3 fenêtres aïe 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 mauvais point pour lui mauvais point alors outils de numérisation simple scan sélection de couleurs maté c'est pas mal par contre yeah voilà visionneuse d'images aïe a of maté son et vidéo cresero gravure cd dvd il va me dire que il va rien m'dire cheese aucun périphérique bah ouais je suis souviens mais j'ai pas connecté ma webcam lecteur multimédia vlc ou là pas la version 3.x ou mauvais point 2.2.2 weatherwax on continue alors les jeux je m'en fous un peu accessoire à cara ou kaja ce sera le gestionnaire de fichiers 1.12.7 la calculatrice capture d'écran dictionnaire maté gestionnaire d'archives en grappa c'est tout ce qui provient de l'environnement de bureau maté, moteur d'écran, mot de passe et clé on board, outils de recherche maté, pluma texte donc c'est le gestionnaire de texte simple 1.12.2 c'est maté qui propose tout ça le terminal maté vous connaissez, là j'ai fini autre qu'avons nous éditeur des confs oui génial ça peut servir un stop on l'a vu installateur de paquets g2b pour les paquets deb moniteur système maté voilà alors statistiques d'alimentation on continue visionneur de journaux système ajouter et supprimer des applications tiens ce serait quoi ah bah synaptique regardez en mémoire ça va 909 ah oui mais je swap ah ouais et j'ai un swap de 407 mégas oui il y a quelque chose de bizarre en plus oui 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 je vais essayer de vous montrer ça après emplacement dossier personnel bureau ordinateur réseau ordinateur arborescence ok système préférence voilà on a capé le centre de contrôle carrément et ça c'est maté donc ça on ne peut pas trop m'attarder là dessus c'est maté par contre je voulais vous montrer bien oui je vais essayer d'installer un soft voir si tout se passe bien évidemment j'ai foutu un peu le boxon pour mettre un peu d'ordre voilà ce qui je fais voilà admettons que je vais prendre j'ai parté voilà appliquer changement appliquer je m'authentifie je valide par entrée winter voilà voilà ok euh c'est parti hop là j'ai là voilà j'étais curieux de voir ce qu'embarquait comme logiciel une distribution tagué 100% libre voilà c'est un petit tour rapide voilà j'étais curieux de voir ce qu'embarquait comme logiciel une distribution tagué 100% libre voilà comme ça vous le saurez ah c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser enfin moi pour ma part je ne sais pas vous donc où est-ce qu'il a été médecin accessoires voilà ça j'ai pas vu par contre gestionnaire de mise à jour gestionnaire de paquet synaptique je viens d'installer voilà je m'authentifie je valide par entrée ou enter voilà euh voilà ce qui a été écrit comme partition regardez il m'a créé donc une partition euh x4 sda1 une partition étendue sda2 et dans celle ci regardez un swap de 407 mégas pourquoi je n'en sais strictement rien pourquoi 407 alors que j'ai attribué 2 gigas de ram et regardez mon slash home lui se trouve dans une partition donc euh sda6 avec un système de fichiers xfs voilà c'est un peu euh inhabituel on va dire inhabituel ah non c'est pas ça que je veux ça par contre c'est emmerdant qu'il n'y ait pas de barre de recherche mais attend un peu si je fais clic droit ajoute au tableau de bord alors bon maté menu qu'est-ce qu'ils appellent maté menu ok menu principal je le connais menu ok donc ça je peux faire enlever ça je peux faire déplacer ah ouais merde c'est chiant il va falloir que je fasse ça hop 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 ah ouais ça c'est du maté hein il faut s'amuser un peu donc on verrouille on enlève euh on déplace voilà on verrouille on déplace on verrouille on déplace on verrouille voilà là je vais m'y retrouver un peu plus parce que si je fais disque voilà bordel dit et voilà ouais ouais c'est un peu inhabituel comme façon de faire un peu inhabituel ouais 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 c'est un peu inhabituel et je l'avais vu alors de l'installation mais bon j'ai laissé faire j'ai utilisé euh 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 voilà c'est un peu inhabituel mais bon voilà ça fonctionne et ce qui est encore plus inhabituel c'est que étaient coché nativement donc par défaut la case chiffre et chiffrement du dossier personnel et et l'option gestion redimensionnement grâce à lvm voilà donc moi je vais arrêter là c'était juste manière de voir à quoi ressemblait trisquel ou trisquel donc une distribution tagué 100% libre maintenant sous vm c'est clair que ça fonctionne il faut voir si en dur il n'y a pas de souci moi j'ai un peu de doute linux c'est bien les logiciels libres c'est bien maintenant le 100% libre je suis pas trop fan parce que à l'heure actuelle ça fonctionne pas de trop surtout au niveau des pilotes des drivers c'est la croix et la bannière rien qu'avec une version de debian pour que le lecteur cd dvd soit reconnu parfois on s'arrache un peu les cheveux sur une de mes bécanes là c'est le cas pas surtout donc voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ce moi je vous laisse je vous dis bye bye une prochaine c'est tani pour blabla linux allez ciao c'est tani pour c'est 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 Sous-titrage ST' 501